Le frère nous pose la question si les dix vierges font partie de l'église ou c'est la maison d'Israël. Vous voyez des sujets comme ça. Le frère nous pose une question sur les dix vierges. Le frère veut savoir, quand nous parlons de dix vierges, les dix vierges c'est la maison d'Israël ou les dix vierges c'est l'église des dieux. Parce qu'il y a des enseignements qui circulent que les dix vierges c'est la maison d'Israël. Alors prenez vos bibles à la maison, nous allons détruire cet enseignement seulement dans la lecture. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Suivez-nous très bien. Matthieu chapitre 25. Je commence par le verset 1, le 2. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges. D'abord, avant de dire que ces vierges c'est Israël, il faut venir nous expliquer pourquoi dix. Il n'a pas dit douze, ni neuf, dix. Semblable à dix vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre des réponses. C'est une d'entre elles était folle à cause du temps. Je prends le verset 12. Je prends le verset 11. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-le. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Le verset 13. Un frère nous pose la question pour savoir si réellement la parabole des dix vierges concerne l'église ou Israël. Alors, dans la simple lecture que nous venons de lire, Jésus donne une parabole dans le verset 1. Il atterrit dans le verset 13 pour dire ceci. Veillez donc, puis que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Quel rapport y a-t-il entre la parabole des dix vierges et les disciples? Parce que quand Jésus parlait, il enseignait les disciples. L'enseignement a commencé dans Matthieu 24, ici, verset 3. Il s'assit sur le montagne des oliviers et les disciples verts en privé lui dit. Vous voyez, il a commencé à l'enseigner dans le verset 24. Ça dit, ici, Jésus s'adressait aux disciples. Comme preuve, Matthieu 24, verset 32. Recevez l'enseignement de la parabole du figure. Donc, jusqu'à là, Jésus enseigne les disciples. Non, il vient maintenant, dans Matthieu chapitre 25, il donne une parabole. Il continue toujours à enseigner les disciples. Sur les dix vierges qui doivent rencontrer l'époux. Ici, je ne suis pas venu pour expliquer la parabole du dix vierges. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas venu pour expliquer la parabole du dix vierges. Je vais prendre quelques éléments pour bloquer. Vous voyez ? Bloquer ceux qui disent que cette parabole concerne la maison d'Israël. Je vais bloquer ça. Nous allons bloquer ça tous ensemble. Prenez vos bibles par la simple lecture. Cette émission, on ne vient pas pour beaucoup voyager. La révélation, c'est l'assemblée. Ici, les éléments factuels. Même quelqu'un qui prie chez Maman sans jour, chez Maman Gerda, elle doit ou il doit comprendre les gants des mères. Nous répondons aux questions. On ne vient pas pour beaucoup interpréter ici. Donc, avec un élément factuel, Matthieu 25. Jésus continue à enseigner aux disciples. Il a fini son enseignement dans Matthieu 26 verset 1. Lorsque Jésus a achevé tous ses discours, il a dit à ses disciples. Vous voyez ? Donc, il a achevé son enseignement. C'est dans Matthieu 26. Maintenant, dans Matthieu 27, il donne une parabole des dix vierges. Maintenant, pour comprendre la parabole des dix vierges, c'est la conclusion de Jésus. Il s'adressait à qui ? Le verset 13 dit, à la fin de la parabole des dix vierges, « Veillez donc, puis que vous ne savez ni les jours ni l'heure, ça dit quoi d'une manière claire ? » « Parabole des dix vierges concernait les disciples. » Quand on dit disciples, ça veut dire l'Église. Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, si un frère, avant d'interpréter, de voyager, dans un débat, on ne vient pas avec beaucoup de révélations. Et l'élément factuel, l'esprit de la lettre que vous maîtrisez. Avant qu'une personne nous dise que cette parabole concerne la maison d'Israël, il doit nous expliquer le verset 13. Je réponds au verset 13. « Veillez donc, puis que vous ne savez nulle heure, ni le jour, ni l'heure. » Ça dit que cette parabole concernait les disciples. Si ça ne concernait pas les disciples, Jésus ne pouvait pas exhorter, après la parabole des dix vierges, de veiller. Alors, Matthieu 24, écoutez-moi très bien, verset 40. Pourquoi il dit veiller ? Je veux comprendre. Matthieu 24, verset 40. « Veillez donc, puis que vous ne savez pas quel jour, votre Seigneur viendra. » Papa, ici, l'élément factuel, vous êtes bloqué ici. Donc, Matthieu 24, Jésus, déjà, il a enseigné aux disciples avant de parler des dix vierges, parce qu'il a parlé ça d'une manière ou d'une autre. Il a enseigné les disciples en leur disant « Veillez donc, puis que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Tandis que dans Matthieu 25, celui qui devait venir, c'est le pont. Maintenant, dans Matthieu 24, verset 42, Jésus a donné le nom de l'époux, arrêté la comédie, c'est le Seigneur. Maintenant, il dit aux disciples. Il ne s'adressait pas à la maison d'Israël, l'incrédule. Non, faux et archifaux. Matthieu 24, verset 42, égale à Matthieu 25, verset 13. Je suis allé faire quoi là-bas ? Je suis allé montrer que la parabole des dix vierges concerne l'Église. Voilà pourquoi, dans Matthieu 24, verset 42. « Veillez donc, puis que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Mais le Seigneur qui doit venir ici, c'est le Pauquitard. Mais il s'adresse à qui ? Il s'adresse aux croyants, aux disciples. C'est-à-dire, il s'adresse à nous, jusqu'à présent. C'est-à-dire que cette parabole ne concerne pas la maison d'Israël. Ah ! Avec des éléments factuels. Donc, le Pauquit devait venir, Jésus a donné son nom. Dans Matthieu 24, verset 42, c'était lui qui devait venir récupérer ou prendre sa femme. Voilà. Donc, cette promesse, cette parabole de Matthieu 25, de 10 vierges, concernait l'Église, les disciples. Parce que quand Jésus parlait ça, il faisait référence aux disciples. Alors, qu'est-ce qui en bruit les gens ? Ce qui en bruit les gens, c'est qu'on parle des vierges. Quelqu'un point, une écriture d'Amos, dans Jérémie, où Dieu appelle Israël la vierge. On ne raisonne pas, on n'interprète pas par analogie. Arrêtez ça. Alors, d'abord, pourquoi ils sont dix ? Parce que je démontre déjà avec la lecture, dans les contextes, avant d'interpréter, ces messages concernent les disciples, concernent l'Église. Et Jésus a parlé de ça de plusieurs manières. quand il enseignait les disciples. Il voulait dire que c'est lui qui est l'époux, qui doit venir. Mais non, les disciples, qui sont les disciples ? Les disciples sont des vierges. Alors, pourquoi dix ? Pourquoi pas onze ? C'est là où vous allez comprendre, est-ce que les dix vierges, c'est dans la maison d'Israël, ou c'est dans l'Église ? Zacharie, chapitre 8. Ici, je ne viens pas expliquer. Je suis venu prendre les choses factuelles pour fermer ce conseil. Voilà. Zacharie, chapitre 8. Vous allez lire ensemble avec moi. Zacharie, chapitre 8. Pénibodil, à partir du verset 23, voilà ce qui est écrit. Zacharie 8, verset 23. Je vais lire très vite pour vous. Et que Dieu puisse vous bénir. Zacharie, chapitre 8, à partir du verset 23. Voilà ce que l'écriture dit. Je suis là. Zacharie 8. Excusez-moi, verset 23. Il est écrit. Ainsi par l'Éternel des armées, en ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un duif, et les saisiront par le pan de son vétéran. Diront, nous irons avec toi, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc, le chiffre est dix. Dans les Écritures, explique les hommes de toutes les nations. Je réponds pour vous. Dix hommes, en ces jours-là, voilà ce que l'écriture dit, en ces jours-là, dix hommes de toutes les nations. Donc, quand Dieu prend le chiffre est dix, c'est pour expliquer qu'il visite toutes les nations. Voilà. Donc, tu ne peux pas dire que les dix vierges, c'est la maison d'Israël. Israël n'est pas toutes les nations. Arrêtez la blague. Donc, avant de venir interpréter la parabole du vierge en disant que, parce que tu as lu Amos, Jérémie a dit, Israël, c'est la vierge. Il faut comprendre d'abord, les chiffres dix, c'est quoi? Les chiffres dix, c'est quand Dieu veut visiter toutes les nations. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Chiffre dix. Alors, voilà pourquoi dans Luc, Jésus parla aussi des dix le prix. À cause des dents. Pourquoi pas sept? Pourquoi pas neuf? Mais dix le prix. Et dans les dix, neuf n'ont pas reconnu leur guérison. Et qu'une seule personne que Jésus appela Samarie, que Jésus appela étranger, qui était Samaritain. C'est-à-dire, dans les dix, il y a deux groupes. Dans le chiffre dix, il y a deux groupes. Il y a l'étranger, qu'on appelle Samaritain. Et en réalité, il y a le juif. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand on dit dix, dans les dix, on voit l'étranger aussi, il est là. On voit aussi le juif qui est là. Mais tous, ils étaient le prix en Adam. Alors, ça veut dire péché. Donc, dans le chiffre dix, Dieu prend ce chiffre dix, c'est pour expliquer la dispensation où il veut marcher avec l'Église. Point barre. Voilà pourquoi l'Église est composée des frères du juif est composée de ceux qui sont sortis parmi les nations. Voilà. Frère Paul dit, il a fait de deux. Un peuple. Vous voyez ? Donc, l'Église est composée d'une partie des frères du flanchère qui ont cru et une partie des hommes qui sont sortis de toutes les nations. Donc, quand on dit dix, ça veut dire Dieu ne plie en Israël mais il visite maintenant toutes les nations. Il ne reste pas seulement en Israël. C'est ça l'expression dix. Voilà pourquoi l'Église est commencé par les juifs dans la chair et ensuite les gens des nations sont vus. C'est vrai. Donc, quand vous parlez sur le Vierge, il faut comprendre dans les Écritures il y a Vierge fiancée et Vierge non fiancée. Alors, aujourd'hui la Vierge qui est fiancée c'est l'Église. C'est ce que vous voulez de comprendre. Alors, je prends ça pour vous. Deux comptes. Deux comptes. Deux comptes, chapitre. Verset 2. Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancée à un seul pour vous présenter au Christ comme une Vierge pure. Ça, c'est clair. Donc, les gens parlent seulement des choses Vierge, Vierge. Non, mais il faut comprendre d'abord, dans la loi il y a deux types de Vierge. Il y a la Vierge non fiancée et la Vierge est fiancée. Aujourd'hui, Israël n'est pas fiancée. Israël n'a pas les maris. Au moment où nous parlons, Israël n'a pas les maris. Il n'a pas les poux. Joseph était fiancée à Marie. Joseph, son époux. Donc, quand on est fiancé, ça dit que tu as un époux. L'époux dont nous parlons, c'est l'enseignement. Voilà. Donc, cette paravole concerne les gens qui ont la lampe. Vous voyez, ici, je ne vais pas interpréter beaucoup. Je vais vous donner des éléments qui vont vous permettre à bloquer toutes ces personnes-là qui disent qu'Israël, le vierge, c'est Israël. Aujourd'hui, nous avons le vierge à la lampe. La lampe, c'est quoi? C'est ce que l'Écriture dit dans le psaume. La révélation de ta parole n'est claire. Donc, l'Élise à la lumière au travers de l'enseignement qui est communiqué par le Saint-Esprit. Et l'Écriture dit que ta parole soit une lampe à mes pieds. La parole est aujourd'hui chez nous à l'Église. Donc, la parabole des dix vierges prouve à suffisance qu'il l'Église à l'enseignement que j'explique la lampe et l'huile parce que c'est l'huile, c'est l'enseignement, c'est le Saint-Esprit qui donne l'enseignement. Donc, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la lampe et l'huile. Voilà. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Et la révélation est dans l'Église. Ça nous permet de marcher jusqu'à la rencontre des loups. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, l'Église, c'est oui, la vierge fiancée parce que dans la loi, il y a vierge fiancée et non fiancée. Maintenant, Paul dit, je vous ai fiancée pour vous présenter comme une vierge pure. Ça dit, l'Église est à la fois vierge et fiancée. Maintenant, présenter là, c'est ça la voix qui crie. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut venir un bon matin en disant que la parabole de Matthieu 25, ce n'est pas l'Église, c'est Israël parce qu'il y a eu lui. Là où il raisonne par analogie, par analogie, Israël est ma vierge, Israël est la vierge des dieux. Après, il vient. Vierge, vierge, Matthieu 25, ce n'est pas comme ça. Dans Matthieu 25, verset 13, Jésus a résumé tout ce qu'il a dit à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et le résumé, c'était quoi? Il s'adressait. Il s'adressa aux disciples. Qui est disciple? C'est celui qui suit l'enseignement du maître. Oh, nous tous aujourd'hui, nous sommes des disciples. Donc, quand Jésus s'adressait aux disciples, il s'adressait à nous. Il dit, veillez parce que vous ne connaissez nul le jour nul l'heure. C'est en rapport avec sa vieille comme époux. Donc, Jésus n'a pas lui parlé comme époux. Mais toi, tu laisses là où l'écriture dit veillez, tu laisses ça au nom de la révélation. En fait, les gens pensent que la révélation s'est inventée. Oh non, Israël, c'est la Vierge. Ce n'est pas comme ça. Je dépose ça sur la table. Je dépose ça sur la table. Si un frère, un prédicateur veut nous dire que Matthieu 25 concerne la maison d'Israël, qu'il nous explique Matthieu 25, verset 13, qu'il ne sort pas ça. Pourquoi Jésus, quand il a fini de donner la parabole de Matthieu 25, il vient pour s'adresser aux disciples par la maison d'Israël ? Voilà. Parce que Jésus était clair dans ses propos. Quand il faut s'adresser à la maison d'Israël, il s'adressait. Dans Matthieu, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes, il s'adresse à l'Israël. Incrédul. Mais dans Matthieu 25, il s'adresse aux disciples, aux quiens disciples ? Tous ceux qui suivent l'enseignement de Christ. Matthieu, nous sommes des disciples. C'est-à-dire, la parabole de Matthieu 25 concerne nous. Ce n'est pas la maison d'Israël. Ça, ce sont des éléments factuels pour Blouki. Est-ce que vous voyez ça ? Et Jésus a expliqué ça de plusieurs manières que c'est lui qui est le Pou qui devait venir. Matthieu 24, verset 40. Veillez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour où le Maître viendra. Donc là-bas, il a donné que c'est moi l'époque qui doit venir. Et il continue maintenant son discours dans Matthieu 25. Vous voyez, quand les gens disent la Bible, ils pensent que quand Jésus parlait, il y avait Matthieu 24 à côté, après Matthieu 25 qui est venu à côté. Ce n'est pas ça. Il a achevé son discours selon la coupure des théologiens, c'est dans Matthieu 26. Donc il s'adressait à nous, l'Église, les disciples. Expliquez-nous, pourquoi 10 ? Quand Dieu prend les chiffres de 10 dans les Écritures, il fait quoi ? Il visite qui ? Vous voyez ? Donc cette parabole n'a rien à voir avec la maison d'Israël. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer la voix d'écriture. Je prends les éléments factuels dans la lecture pour montrer que c'était par rapport à nous de nous préparer à sa venue parce qu'il a promis qu'il doit revenir. Jean. Alors, Jean. Non, je ne prends pas Jean. Je prends d'abord d'étonnement 21. On va souffler un peu. Parce que cette émission, on ne vient pas vraiment beaucoup pour interpréter, mais il y a des éléments factuels avec l'explication claire. D'étonnement 21, suivez-moi très bien. Verset 10. C'est l'Israël. Il n'y a pas là-bas. Il n'y a pas dix heures. C'est clair. Et dans le 10, dans le 10, nous voyons ceux qui ont rentré et ceux qui sont restés. C'est clair. C'est là, il y aura ceux qui vont aller et ceux qui vont rester. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, l'église est composée de juifs et de grecs. Dans l'église, il y a juifs et grecs. Quand on dit église, ça veut dire juifs et grecs. Vous voyez ? Nous formons les chiffres 10. Nous formons les chiffres 10. Voilà. Détolome chapitre 21. Je vais atterrir ici. Quand quelqu'un veut venir nous contredire les éléments-là qu'on a placés sur la table et qui nous présente ça, il ne faut pas venir dire, mais tout le monde a la loi. Israël, c'est la Vierge. Ce n'est pas comme ça. Restez dans le contexte, dans l'esprit de la lettre avant de le répéter. Détolome chapitre 21, verset 10. Voilà. Lorsque tu sortiras pour attaquer tes ennemis, ça dit, quand un homme veut, quand un dieu veut combattre, ici, Dieu s'adresse aux hommes, si l'éternel est libre entre tes mains, tu le faisas prisonnier. Peut-être que tu te verras. Voilà. Ça, c'est notre parabole. Alors, on va prendre toujours dans Détolome, suivez-moi très bien, toujours Détolome chapitre 20. Merci Seigneur. Détolome chapitre 20, je lis pour vous à partir du verset 4. Car l'éternel, votre Dieu marche avec vous pour combattre et pour vous contre vos ennemis afin de vous sauver. Alors, écoutez très bien. À partir du verset, à cause du temps, à partir du verset 7, Détolome 20, verset 7. Qui est-ce qui est fiancé avec une femme et ne l'a pas encore prise qui s'en aille et retourne dans sa maison de peur qu'une mère dans le combat? Ça dit, en Israël, quand les hommes veulent combattre, les assurants vont se présenter pour dire, quel est cet homme-là qui s'est fiancé à une femme et il n'a pas encore pris la femme? Il ne faut pas qu'il combat. Il faut qu'il retourne et récupérer sa femme de peur qu'une autre personne vienne récupérer la femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, on parle de la vierge fiancée. Non, la vierge fiancée, c'est une vierge que le mari a déjà payé le prix mais qui n'a pas encore pris cette femme-là pour l'amener dans sa maison. Mais là, dans Matthieu 25, là, Jésus est à temps d'expliquer comment est-ce qu'il reviendra pour prendre la vierge qui l'a laissée, l'Église et pour nous amener au ciel par l'enlevement. Voilà pourquoi Frère Paul dit nous tous ensemble, nous serons à sa rencontre dans les airs. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu 25, il parle que les vierges devaient aller à la rencontre. À la rencontre. Ici, c'est Dieu. Dieu, autant où nous sommes, il ne peut pas combattre. Voilà. Il ne combat pas. Voilà. Il ne combat pas parce que son problème c'est préparer l'épouse pour son épouse. Il reviendra comme après dans la seconde venue. Donc, aujourd'hui, Dieu a pour lui de préparer son Église par la voie. La voie. Pour aller à sa rencontre. Voilà pourquoi Moïse a déjà parlé de ces choses. Si quelqu'un est fiancé avec une femme, il ne l'a pas encore prise. Vous voyez? Or, Paul dit dans Descartes chapitre 11, verset 2, je vous ai fiancé à un seul pot, mais le pot-là nous n'a pas encore pris. Donc, j'explique Deutonome 20, verset 7, en corrélation avec Descartes chapitre 11, verset 2, et en corrélation avec Matthieu chapitre 25, verset 2. L'épouse ou la fiancée, c'est nous, mais Christ ne nous a pas encore pris. Vous voyez? Mais dans le temps-là qu'il nous prend, il nous prépare. Donc, c'est clair, ça n'a rien à voir avec Israël, c'est par rapport au mari qui doit arriver pour nous faire entrer dans sa maison. Dans sa maison. Et la maison-là, pour nous, ça sera l'enlèvement au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. C'était juste un émission pour 30 minutes. Nous voulons répondre aux questions et par la petite grâce, nous avons expliqué les choses que aujourd'hui, la parabole de Matthieu 25 ne concerne pas la maison d'Israël. Dans la simple lecture, avec des éléments factuels, nous avons expliqué que l'acte 7-32 ne contredit pas l'exode 3-6 parce qu'il était rompu du Saint-Esprit quand il disait le Dieu de tes pères, il n'a pas contredit Moïse parce que Dieu de tes pères, il a utilisé l'expression le Dieu de tes pères, il a cité trois ans, en français, on pouvait dire que Dieu s'est contredit, mais il vit encore devant Moïse, il dit le Dieu de tes pères. C'était pour expliquer qu'Israël n'a pas plusieurs pères, il a un seul père qui est Dieu. Quand on dit Abraham c'est père image, quand on dit Jacob c'est père photo, quand on dit Isaac c'est père photo, voilà pourquoi dans Jean chapitre 8 verset 39, Israël dit nous avons pour père Abraham, dans le verset 42 ils ont nié, non, nous avons un seul père, c'est Dieu. Donc pour dire qu'Abraham n'est pas le véritable, c'est un père image, père photo, il n'y a pas de contradiction. Nous avons répondu par la petite grâce que les mots chrétiens sont bibliques parce que nous avons lu dans la Bible, donc quand quelqu'un dit le mot chrétien n'est pas biblique, il ne comprend pas ce qu'il dit. Nous avons expliqué qui dit chrétien dans la tradition suraki veut dire messianique. Qui dit messianique nous voyons le mot messie, dans le mot ici nous voyons le mot ouin, dans le mot ouin nous voyons l'esprit. Alors pour comprendre toutes ces choses c'est que quand quelqu'un croit à l'évangile il devient enfant de Dieu, ça dit il est soumis à la parole, il ne peut pas s'arrêter là. Donc il faut qu'il devienne disciple parce qu'il fait de toutes les nations les disciples, maintenant il devient disciple, il faut que l'enseignement qu'il écoute puisse imprimer la vie de Dieu en lui. Quand l'enseignement qu'il écoute imprime la vie de Dieu en lui, il est appelé chrétien. Voilà pourquoi l'écriture dit dans Acte chapitre 11 verset 26 c'est pour la première fois que ces hommes ont été appelés chrétiens. Ces hommes-là les chrétiens disent les disciples, vous voyez, ça veut dire que l'enseignement a pris corps dans leur vie. Donc on ne dissocie pas entre disciples et enfants de Dieu et fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu dans le chapitre 1 le jour qu'on a cru à la parole et nous sommes enfants de Dieu par rapport à l'obéissance parce que Frère Pierre dit comme les enfants obéissants. L'expression enfant veut dire obéissance. nous sommes fils de Dieu parce que Dieu a voulu nous séparer avec des boucs c'est-à-dire les gens sans l'esprit afin que nous l'appartenions à lui seul. Vous voyez ? Voilà pourquoi l'écriture dit dans Romains chapitre 8 celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Vous voyez ? Donc l'expression fils de Dieu ce n'est pas une appellation comme ça. Fils de Dieu, fils de Dieu c'est un travail. Voilà. Celui qui est fils de Dieu c'est celui qui est enfant c'est celui qui est obéissant. C'est celui qui est fils de Dieu c'est celui qui est conduit les chrétiens ça veut dire c'est la même personne qu'on voit la nature de Christ en lui c'est-à-dire la nature du Messie d'une manière claire et limpide. Arrêtez d'employer les gens sur les réseaux sociaux en disant que moi je suis enfant de Dieu je ne suis pas chrétien c'est l'ignorance partagée que Dieu vous bénisse.